Des incendies ravageurs continuent de sévir en Europe. En Grèce, en France, en Espagne et encore au Portugal, les pompiers se battent contre les flammes. Londres n'échappe pas à la canicule, plus de 40 degrés. Les premiers incendies se sont déclarés. Le maire de la capitale britannique appelle à la plus grande prudence. De nombreuses réformes au programme de l'Albanie avant de pouvoir adhérer à l'Union Européenne. Le coup d'envoi des négociations a été donné. Des incendies ravageurs continuent de faire rage en Europe, comme ici en Grèce, près d'Athènes. Le feu a pris naissance au pied du mont Pantélie, dans une végétation aride, et s'est rapidement propagée sous l'effet de vents puissants. Plusieurs villages ont dû être évacués. Les pompiers étaient à l'oeuvre mardi soir pour tenter de maîtriser l'incendie. En Gironde, dans le sud-ouest de la France, les deux incendies massifs qui sévissent depuis le 12 juillet ont déjà forcé l'évacuation de 37 000 personnes. 19 000 hectares de forêts ont été ravagés, plusieurs campings détruits. Les fumées des feux se sont propagées le long du littoral et ont même atteint Paris mardi soir, affectant la qualité de l'air. La dune est derrière nous, le bois est tristement carbonisé comme on peut le voir. C'est un paysage de désolation malheureusement qui est derrière nous et qui mettra du temps à retrouver sa superbe. Des vents tourbillonnants et une chaleur extrême compliquent le travail des pompiers. En Espagne, où une vague de chaleur extrême sévit depuis près de 10 jours, de nombreux feux de forêt continuaient de se propager ce mardi, notamment dans la province de Zamora, au nord-ouest du pays, où près de 6 000 personnes ont dû être évacuées. Au Portugal, le refroidissement des températures avait allégé la pression sur les équipes de secours ces derniers jours, mais le mercure devrait de nouveau grimper ce mercredi. Le mercure n'a jamais été aussi élevé au Royaume-Uni. Un peu plus de 40 degrés ce mardi. Résultat, une dizaine d'incendies se sont déclarés dans la périphérie est de Londres. Des dizaines de camions et des centaines de pompiers sont mobilisés pour venir à bout des flammes, comme ici à Wennington, un village de 300 habitants d'où s'échappent des pénuages de fumée noire. Les pompiers décrivent la situation comme un enfer absolu. Des résidents ont été évacués, et deux personnes ont été hospitalisées pour intoxication. Plusieurs maisons ont été détruites, d'autres sont gravement endommagées. A l'origine de cet incendie, une herbe extrêmement sèche. Le maire de Londres, Sadik Khan, parle de situations critiques et appelle les habitants à ne pas faire de barbecue n'importe où dans la capitale britannique, y compris dans les parcs, les jardins privés et sur les balcons. Il s'agit de la journée la plus chaude de l'année au Royaume-Uni avec une température atteignant 40,2 degrés. Mario Draghi doit prononcer ce mercredi un discours devant le Parlement et le débat qui suivra permettra de déterminer s'il reste en poste. Le Premier ministre italien avait proposé sa démission la semaine dernière après le boycott d'un vote important au Sénat du populiste Mouvement 5 étoiles, membre de sa coalition. Démission refusée par le président italien. Si après le discours de Mario Draghi au Parlement et après le débat parlementaire, un consensus entre tous les partis qui soutiennent le gouvernement actuel est trouvé, alors le gouvernement pourra se maintenir. Je ne dirais pas comme si de rien n'était, mais néanmoins avec une nouvelle dynamique. C'est la première hypothèse, la meilleure pour le gouvernement, mais peut-être pas la plus probable. La deuxième hypothèse est que le consensus ne soit pas trouvé, mais que les raisons des dissidents soient en quelque sorte clarifiées. Mais c'est le but même du débat parlementaire. Si cela se produit, il est probable que la démission du gouvernement soit confirmée. La balle reviendrait alors dans le camp du président de la République, Sergio Mattarella, qui déciderait soit de dissoudre directement le Parlement, soit de tenter de former un nouveau gouvernement. S'il est peu probable qu'un nouveau gouvernement soit formé, ce sera quand même au chef de l'État de décider de la marche à suivre. En fonction des scénarios, des élections anticipées pourraient avoir lieu. Si Draghi devait démissionner et confirmer sa démission, je crois que le chef de l'État accélérerait les choses. Et dans ce cas-là, nous pourrions avoir un vote début octobre, probablement le 2 octobre. Ces derniers jours, de nombreux citoyens et responsables politiques italiens se sont mobilisés pour demander à Mario Draghi de rester en poste. Ce n'est pas le début de la fin, mais la fin du commencement. Réaction du Premier ministre albanais, Idirama, alors que l'Union européenne vient d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Albanie. Une attente de 8 ans pour Tirana, mais le processus s'annonce encore long et difficile avant une intégration, car de nombreuses difficultés restent à surmonter par le pays. Il est temps que l'Albanie reçoive l'attention appropriée de l'Europe. Nous ne devrions pas être excités, mais travailler plus dur. Notre plus grand avantage, c'est que nous sommes Européens et que nous vivons en Europe. L'Albanie va devoir mettre en œuvre d'énormes réformes, notamment contre la corruption, et adapter sa législation aux droits communautaires, soit 35 chapitres de négociations. Les chapitres sont regroupés en 6 grands groupes et ils seront ouverts et fermés en fonction des progrès réalisés par le pays et de la manière dont ils mettront en œuvre les acquis de l'Union européenne. Le chemin vers l'adhésion à part entière est un pas de plus, mais il s'annonce long et difficile. Avant de rejoindre les 27, l'Albanie sera appelée à faire partie de la communauté politique européenne, cadre proposé en attendant un nouvel élargissement. La première réunion devrait se tenir à Prague les 6 et 7 octobre prochains. Couvrir une guerre sur les lignes de front est difficile par nature, mais en Ukraine, la menace pour les journalistes est beaucoup plus forte, c'est le constat de l'UNESCO. La Russie a essayé d'arrêter le journalisme indépendant sur les territoires occupés parce qu'elle veut juste diffuser de la propagande, de la propagande russe et pro-russe. Depuis le début de la guerre, 10 journalistes ont été tués. L'UNESCO a décidé de soutenir les journalistes ukrainiens en leur fournissant 125 kits de protection, gilets pare-balles et casques. Les journalistes sont visés, les chaînes de télévision sont visées. Plus de 10 tours de télévision ont été attaquées en Ukraine. Les infrastructures des médias sont également attaquées. Pour Reporters sans frontières, c'est aussi une guerre de l'information qui se joue en Ukraine. Alors que de nombreuses armées rencontrent des difficultés pour attirer les jeunes, l'armée estonienne pense peut-être avoir trouvé une solution. Depuis cet été, il est possible de faire son service militaire avec ses amis. Les jeunes conscrits sont ainsi autorisés à suivre une formation militaire et à servir dans la même unité qu'avec leurs camarades. Au début, je n'avais pas prévu de venir ici, mais Annes et Christopher ont décidé de venir ensemble. Alors j'ai décidé de les suivre, parce que c'est plus amusant à plusieurs. L'Estonie permettait déjà à ce que des élèves d'une même classe puissent se retrouver ensemble. Mais maintenant, cette possibilité est élargie à tous les groupes d'amis. En Estonie, le service militaire est obligatoire et dure entre 8 et 11 mois selon la spécialité. Chaque année, environ 3200 conscrits entrent dans des unités militaires des forces de défense estoniennes. Les autorités espagnoles ont saisi une esquisse de Picasso d'une valeur de plus de 450 000 euros à l'aéroport d'Ibissa. Les douaniers ont trouvé l'oeuvre datant de 1966 intitulée « Trois personnages » dans les bagages d'un homme venu de Zurich le 5 juillet dernier. Le passager avait alors affirmé qu'il s'agissait d'une copie. Mais il a été trahi par un reçu trouvé dans ses bagages. C'est une tradition qui remonte au XIIe siècle en Grande-Bretagne. Le comptage des signes a débuté ce lundi. Chaque année, les marqueurs de signes officiels de la Reine parcourent la Tamise pour effectuer le recensement. Il s'agissait à l'origine d'un moyen pour la monarchie de s'assurer un approvisionnement en viande de signes à servir lors des fêtes et des banquets. Il est désormais effectué au nom de la conservation de l'espèce. Fin du comptage ce vendredi. Il n'avait encore jamais gagné depuis ses débuts en 2013. Le Québécois Hugo Houle remporte la 16e étape du Tour de France. Une victoire en solitaire après un peu plus de 178 km entre Carcassonne et Foix et qu'il a dédié à son frère décédé accidentellement. A 31 ans, le Canadien d'Israël Première Tech s'impose dans cette première étape pérénéenne avec plus d'une minute d'avance sur ses poursuivants, le Français Valentin Madoas et son compatriote Michael Woods. Au classement, pas de changement. Le Danois Wingard reste en jaune avec plus de deux minutes d'avance sur le Slovene Pogacar. Malgré ses attaques, il n'a pas réussi à réduire l'écart. Troisième, le Britannique Guérin Thomas. Au programme ce mercredi, 129 km entre Saint-Gaudens et Péragude, une 17e étape intense avec quatre ascensions en moins de 80 km.